Bonjour à tous, je m'appelle Léa Desandré, je suis franco-italienne et j'ai rencontré William Christie et Paul O'Neu en 2015 à l'occasion du Jardin des Voix qui s'appelait le Jardin à l'Italienne. Ça va être un peu bateau comme réponse, je pense que tout le monde va répondre ça, mais je n'ai pas de meilleur souvenir. Chaque expérience avec l'équipe des Artflow est différente. On vit des moments incroyables à l'occasion de chaque tournée, donc j'ai des meilleurs souvenirs dans chaque tournée. Mais je dirais que de manière générale, quand je vais faire un projet avec les arts florissants, ce qui me vient en tête déjà, c'est le bonheur de partager des moments de tournée, des moments ensemble avec une équipe de musiciens que j'ai rencontrée jeune et à laquelle je suis très attachée. Tous les musiciens, instrumentistes, des arts florissants, évidemment les chefs, l'équipe de production, des chanteurs des chœurs que j'ai eu l'occasion de moins côtoyer avec les Artflow parce que j'ai fait moins de projets avec des effectifs de chœurs, mais que j'ai rencontrés dans d'autres projets et c'est toujours un bonheur, c'est une vraie famille. En fait, on dit souvent ça quand on fait des projets, il y a la famille comme ci, comme ça, mais la famille des Airflow pour moi, elle est extrêmement importante aussi parce qu'on passe beaucoup de temps dans les jardins de William Christie, qui est un endroit complètement féérique et hors du temps. On n'a pas d'Internet, on passe nos journées à répéter le matin, faire des concerts l'après-midi, le soir, aller boire des coups en fin de soirée, finir très tard et re se lever très tôt. Donc, on passe plein de moments dans cette petite bulle qui nous soude et qui fait qu'on est une belle famille. Sans William Christie, ma vie ne serait pas pareille dans le sens où, sur plusieurs plans, le plan professionnel, c'est lui qui m'a... Lui et Paul Agnew et Jackie Ward qui étaient là pour mon audition, mais qui m'ont permis de pouvoir chanter dans le Jardin des Voix, qui est après un lieu où on est relativement exposé en tant que jeune chanteur. Et puis aussi, dans ces fameux jardins féeriques, j'ai rencontré la personne avec qui je partage ma vie. Donc, sans William Christie, ma vie ne serait définitivement pas pareille. Amour, famille et aventure parce qu'on parcourt le monde tous ensemble, en famille et dans l'amour. Pour résumer tout ça, les arts flots, c'est du gros love. C'est l'amour aux arts flots. C'est l'amour aux arts flots. Joyeux Noël ! Joyeux Noël !